Si le Boeing 747 est largement connu dans sa version civile ou présidentielle, il l'est beaucoup moins dans sa version militaire. Développé en pleine guerre froide, il a été baptisé E4A pour la première version, E4B pour la deuxième. Renseignements pris auprès du département de la défense américain, le E fait référence à électronique pour le type de mission qu'il effectue. Le chiffre 4 correspond au quatrième appareil de ce type pour l'US Air Force, après le Grumman E1 Tracer, le E2 Hawkeye de Northrop Grumman et le Boeing E3 Sentry, plus connu sous le nom d'AWACS. L'avion a été conçu pour servir de poste de commandement à l'état-major du Pentagone et au président des Etats-Unis en cas de guerre nucléaire. Il est venu remplacer le Boeing EC-135 jugé trop petit. C'est vrai qu'il fait 30 mètres de moins en longueur et sa cabine est aussi beaucoup moins large. Entré en service en 1974, le Boeing E4 a été construit à 4 exemplaires. Il est facilement identifiable à son radome, situé au-dessus de la bosse, qui abrite un système de communication satellite. Selon plusieurs sites spécialisés, un câble à l'arrière long de plusieurs kilomètres peut être déployé en vol pour entrer en contact avec des sous-marins. L'information n'est cependant pas confirmée par le département de la Défense. Tous les circuits et systèmes de l'avion sont protégés contre les impulsions électromagnétiques en cas d'explosion nucléaire. La résistance à ces ondes a été testée sur une base militaire du Nouveau-Mexique, comme en témoigne cette photo. Et afin d'éviter une quelconque exposition au flash engendrée par une explosion nucléaire, tous les hublots de l'avion ont été condamnés. Le quadril-réacteur a une autonomie de 12 heures. Il peut aussi être ravitaillé en vol grâce à un réceptacle situé en dessous du cockpit. Pour refaire le plein, deux ravitailleurs de type KC-46 sont nécessaires. L'appareil a une capacité de 112 personnes. Le pont principal est divisé en six zones distinctes, avec salles de conférences, de réunions, d'opérations et de commandements et un espace repos comprenant quelques lits. Sur le pont supérieur se trouve le cockpit, une petite salle d'eau et quelques sièges et couchettes. Hormis les Etats-Unis, seule la Russie avec l'Ilyushin 80 a un avion équivalent. Outre sa mission principale de bunker anti-atomique, le Boeing E4 peut aussi être déployé lors de catastrophes naturelles pour coordonner les secours. Basé à Offutt, dans Nebraska, les quatre exemplaires se tiennent prêts à décoller 24h sur 24, 7 jours sur 7.